Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la gestion des changements présenté par Isabelle Roth et Virgilie Gora. Afin de répondre à vos questions n'hésitez pas à les poser dans le chat ou poser vos questions, nous y répondrons à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention, je passe la parole à Isabelle et Virgil. Merci. Merci Sandrine pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment on peut aller plus loin avec la gestion des changements sur SMACS. Alors tout d'abord une petite définition, donc quand on parle de changement on parle de l'ajout, de modification ou la suppression de tout ce qui pourrait avoir un effet direct ou indirect sur les services. Donc là c'est la définition qui nous vient directement de l'Ethyl et il faut savoir qu'on peut également avoir un effet papillon, un petit changement quelque part peut avoir un gros impact sur l'infrastructure à un autre endroit. Alors on a différents types de changements. Tout d'abord les changements standards qui sont des changements plutôt communs et qui présentent peu de risques. Ils sont généralement préautorisés voire automatisés. Un exemple d'un changement standard ce serait l'ajout de mémoire virtuelle sur un serveur. Ensuite on a les changements dits urgents qui ont un impact élevé et qui ont besoin d'être approuvés et résolus rapidement. Un exemple serait l'application d'un patch de sécurité. Enfin on a les changements normaux qui suivent la procédure classique d'un changement, c'est-à-dire avec une chaîne d'approbation et de validation. Donc là en exemple ce serait l'application d'un patch classique pour la mise à jour d'un logiciel. En plus de ça avec SMAX on a les changements dits rétroactifs qui permettent de tracer un changement a posteriori lorsque la modification était réalisée en urgence. Également les changements non prévus permettent au système de surveiller les modifications de configuration et quand ils vont quand le système va repérer une modification il va aller créer les changements automatiquement pour pouvoir les suivre. Alors on a plusieurs avantages d'avoir une bonne gestion des changements. Le premier avantage ça va être une réduction des risques parce que forcément on va suivre toutes les modifications que l'on fait sur l'infrastructure donc on réduit les risques. Également une l'implémentation rapide on va pouvoir mettre en place des changements sur des périodes données et donc aller plus rapidement pour l'implémentation. Une réduction des interruptions de service puisque on contrôle plus facilement ce qu'on va modifier sur l'infrastructure. Un meilleur suivi j'ai un calendrier avec les changements qui ont été mis en place. Une conformité accrue et puis également une satisfaction accrue des employés. J'ai moins d'interruptions de service. Mes employés ont accès à leur application sans souci donc ils sont plus satisfaits. Alors un point important c'est finalement quand on parle de changement et Virgile vient de l'expliquer, la partie gestion des risques et une implémentation rapide. L'objectif aussi c'est de pouvoir augmenter la qualité des changements qui sont réalisés et un des éléments que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, c'est l'automatisation. L'automatisation chez nous c'est un outil que vous connaissez qui s'appelle Operation Orchestration qui permet de disposer de plus de 8000 opérations en standard. Alors vous voyez ici un certain nombre d'exemples et donc finalement de mettre en place des actions, des interactions sur autant la partie application que sur la partie infrastructure. Ce qui va vous permettre de définir un scénario et comme on le disait de mettre en oeuvre votre changement plus rapidement et puis surtout de façon maîtrisée puisque on l'a défini à travers un scénario et donc on va toujours le dérouler de la même façon. On va pouvoir également enrichir tout ce contenu facilement. Donc si dans toutes les opérations ou éventuellement les connecteurs qui sont à disposition, il vous en manquait, on aura l'outil à la capacité de venir enrichir et donc de créer un nouveau contenu et par exemple de créer ce scénario que l'on vous montre qui sera d'ailleurs utilisé lors de la démonstration. Et donc si vous avez un changement, on vous demande d'aller suite par exemple à un incident où l'ensemble des disques d'un serveur sont saturés, vous avez des alarmes qui ont été remontées par les outils de monitoring et donc ce que vous souhaitez c'est pouvoir remettre en état le serveur et donc finalement d'avoir de nouveaux disques disponibles. Donc la première chose qu'il va falloir faire c'est vous connecter la machine. Donc là on va avoir une première étape dans ce scénario. Ensuite de vérifier si le disque est bien saturé ou pas parce que peut-être qu'on a eu une alarme mais que ça a déjà été, qu'il y a déjà eu des opérations de fait ou que ça n'a peut-être pas lié de lien avec ce qu'on avait pensé détecter. On va considérer qu'il y a effectivement un disque qui est saturé. Donc là vous voyez qu'il y a une troisième étape dans ce scénario qui permettra d'aller regarder, d'accéder aux répertoires dans lesquels sont stockés les logs. En général c'est un des éléments qui peut très vite être consommateur sur le disque et d'aller ensuite archiver ces logs donc peut-être sur un autre système. Et donc une fois qu'on a archivé et que ça s'est bien passé, on va vérifier que les fichiers, donc les répertoires maintenant ont été vidés et que le disque finalement a une capacité suffisante par rapport à ce qui est attendu. Alors tout le scénario qui est en ligne est un scénario où on considère qu'on va d'étape en étape, on a mis simplement un échec au niveau du disque n'est toujours pas tel qu'on l'attend et donc là dans ce cas-là on pourra rajouter de nouvelles opérations en cas d'échec pour dire là qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on souhaite faire. Je vais repasser la main à Virgile qui va vous présenter maintenant la démonstration, parce que les slides c'est bien mais la démo c'est mieux et donc il va vous montrer un scénario de création et de gestion de changement normal. Merci Isabelle. Alors ici moi je vais rentrer dans la peau d'un change manager et dans mon entreprise, j'ai un incident court sur le service exchange, j'ai aucun utilisateur qui ne peut accéder à leur email depuis leur mobile. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais aller sur mon incident et je vais aller créer un changement directement depuis mon incident, comme ça j'aurai l'ensemble des valeurs qui seront copiées, notamment le service impacté. Après ça j'aurai une première phase de mon changement normal qui sera la phase d'évaluation dans laquelle je vais me poser la question quels sont les risques, quels sont les risques de ce changement, je vais regarder un petit peu les statistiques de probabilité de succès ou d'échec et puis je vais également faire une évaluation des risques. Suite à ça j'aurai ma phase de planification pendant laquelle je vais aller regarder le calendrier avec notamment les phases de maintenance et de blackout et je vais voir quand est-ce que je peux planifier mon changement. Suite à cela j'aurai une phase de validation, tout d'abord validation par les propriétaires du changement en question et le propriétaire du service et puis je vais organiser une réunion CAB, Change Advisory Board, dans laquelle on va revoir mon changement et puis on va approuver ensemble avec le comité son déploiement. Suite à ça mon changement pourra être exécuté, donc là j'ai un plan de tâche qui va s'exécuter automatiquement et puis j'ai notamment le lancement du flux Operation Orchestration qu'Isabelle vous a montré avant qui va aller me libérer de la place sur mon serveur en archivant le dossier de log. Finalement je serai en phase de résolution, donc là je pourrais indiquer le code d'achèvement, donc si mon changement a réussi ou non et puis j'aurai également un champ de solution qui sera mis d'ailleurs automatiquement en place par mon flux Operation Orchestration. Je me retrouve sur SMAX et ici je suis sur la liste des incidents. Donc je vois que j'ai un incident en cours, le 61.775, qui m'indique que j'ai un espace disque insuffisant sur le serveur de Backup Exchange. Donc là dans ce cas-là, je vois que j'ai le serveur 1, 2, 3, MS002 qui est indiqué. Parfois on aurait pu me donner une liste de serveurs et puis me demander d'ajouter la mémoire sur tous ces serveurs-là. Donc si c'est le cas, ici par exemple on m'a fourni un Excel avec le nombre de trois serveurs pour lesquels je devrais faire une modification, je peux juste prendre les valeurs, les copier, me rendre sur la description de mon incident, et puis quand je les colle, je vais voir qu'automatiquement mes serveurs vont être repérés et puis vont être ajoutés dans la liste de mes CI impliqués. Donc là je vois notamment que le deuxième serveur et le troisième sont repérés, tandis que le premier n'est pas identifié dans ma base. Donc là dans ce cas-là, je vais juste garder celui, le MS002, et puis moi je vois mon incident, je vais vouloir créer un changement. Donc je vais cliquer sur plus et créer un changement à partir de l'enregistrement. Comme j'ai modifié la description, il va falloir que je l'enregistre. Donc j'enregistre ceci et je crée mon changement à partir de l'enregistrement. Donc ici la seule chose que j'ai à sélectionner, ça va être le changement type. Et le changement type, moi ça va être libéré de l'espace sur le serveur. Donc je vais aller chercher mon changement de type libéré espace disque serveur, qui permet de libérer de l'espace disque en archivant les logs du serveur. Donc je sélectionne mon changement et puis automatiquement, j'ai toute la description qui a été prise en compte, le service impacté, la catégorie, l'urgence, la justification, etc. Donc je vais pouvoir enregistrer mon changement. Et là j'ai mon changement qui est créé avec toutes les informations aux reprises de l'incident. La première chose qu'on va me demander, c'est quels sont les risques de mettre en place ce changement. Donc sur la droite, j'ai une analyse des réussites qui est faite sur des changements similaires. Donc par exemple, là je vois que j'ai 73% de changements de ce même type de libération de serveur qui ont réussi. J'en ai 18% qui ont été abandonnés en cours de route et puis j'ai 9% d'échecs. Donc a priori, si je ne l'abandonne pas, si j'ai vraiment besoin de faire ce changement, ça devrait être plutôt bon. Ensuite, j'ai une statistique des risques. Donc ici je vois que les changements de ce type là, j'ai 40% qui avaient un risque très élevé et puis j'ai 60% qui avaient un risque élevé. Et enfin, je vois les changements antérieurs similaires. Donc je vois notamment ceux qui ont réussi et puis ceux qui étaient en échec. Donc là, moi la première chose que je vais faire, c'est faire l'évaluation des risques. Je me dis, bon tout de même, là je vais juste lancer un flux qui va aller archiver les logs. Je ne pense pas que ce soit un risque élevé. Donc moi, je vais mettre un risque faible et je vais enregistrer. Sauf que pour ce changement là, je vais devoir créer une évaluation des risques et je vais devoir répondre à plusieurs questions qui vont permettre de calculer un score et qui vont définir le risque que je dois mettre en place sur le changement. Donc quand je crée mon évaluation des risques, elle va apparaître juste ici. Et si je l'ouvre, je vais avoir une liste de questions qui sont impersonalisables bien sûr en fonction de votre entreprise et qui vont permettre de calculer les risques. Donc la première question dans ce cas là, c'est comment et dans quelle mesure le changement est-il testé ? Bon ben moi, ce seront des tests fonctionnels et techniques. La deuxième question, quelle est la complexité du changement ? Bon c'est assez simple, je vais juste archiver des logs. Donc la complexité, elle est basse. Troisième question, dans quelle mesure la mise en œuvre est-elle automatisée ? J'ai une automatisation du flow OO, je vais exécuter vraiment un flow Operation Orchestration mais je vais quand même aller vérifier manuellement derrière. Donc c'est partiellement automatisé. Le soutien de votre département est-il nécessaire pour la mise en œuvre du changement ? Non. Et puis enfin, comment le changement sera-t-il mis en œuvre et implémenté ? Et bien dans ce cas là, moi ce sera un changement individuel. Je vais juste en faire un, je ne le mets pas dans une release. Donc là je vois qu'en fonction de mes réponses, j'ai un score qui a été calculé et puis mon score il correspond à un risque élevé. Donc j'avais mis risque faible, maintenant au final, suite à l'analyse des risques, ça va être un risque élevé. Donc je vais pouvoir enregistrer mon évaluation des risques, le marquer comme complété. Et quand je reviens, je vais voir qu'automatiquement la classification de niveau de risque de mon changement, il est passé à élevé puisque c'est l'évaluation des risques qui m'a donné ce résultat-là. Je vais pouvoir passer à la phase suivante. Maintenant j'ai terminé ma phase d'évaluation et je vais passer en phase de planification. Dans cette phase de planification, on va se rendre sur l'agenda. Donc ici j'ai un calendrier avec les changements qui sont mis en place et il faut que je trouve un moment dans lequel je peux opérer mon changement. Donc pour ça, je vais cliquer sur mon calendrier et je vais indiquer la durée de mon changement. On va dire dans ce cas-là que mon changement va durer deux heures. Une fois que j'ai indiqué la durée, directement on va me suggérer la période disponible suivante. Donc si je clique dessus, on va me proposer le samedi 19 février entre minuit et deux heures du matin qu'il y ait une période disponible pour mettre en place mon changement. Alors je pourrais le faire à la main aussi en déplaçant ceci. Vous voyez, j'ai des périodes roses qui sont dans des périodes dans lesquelles je peux mettre en place mon changement. Mais j'ai également des périodes grises claires qui sont en dehors de la plage de maintenance. Et puis on me l'indique bien, comme quoi j'ai une rupture de maintenance. Donc attention, je ne peux pas mettre en place mon changement à ce moment-là. Et puis j'ai des périodes grises foncées dans lesquelles ce sont des périodes de plage de blackout. Là, je suis en rupture de blackout, donc je ne peux pas mettre en place mon changement. Également, on m'a suggéré une période, mais je peux en avoir plusieurs. Donc là, par exemple, on me propose le samedi 26 février, le 27 février ou le 2 mars parce que je suis à partir du 25. Moi, dans ce cas-là, je vais prendre le 26 février entre minuit et 2 heures du matin. Je sélectionne mon emplacement et puis je vais passer en phase d'approbation. Alors, comme je suis sur un changement normal, j'ai toute une phase de validation et d'approbation. Quand je me rends sur l'onglet approbation, ici, je vois que la première approbation, c'est par le responsable des changements. C'est moi-même. Donc pour pouvoir approuver ce changement, je vais me rendre sur la liste de mes approbations et puis ici, je vois que j'ai une nouvelle approbation pour un changement et si je l'ouvre, je vais pouvoir voir les informations. Donc je vois que c'est le changement 61 417 qui a une priorité moyenne qui est demandée par moi-même et puis moi, je vais l'approuver de mon côté parce que c'est bon, de toute façon, c'est moi qui l'ai créé. Donc je l'approuve. Et puis si jamais je reviens sur mon changement et que j'actualise, je vais voir qu'effectivement, j'ai l'approbation par le change owner qui a été faite. La deuxième approbation, c'est par la responsable du service, donc ma collègue Isabelle qui doit valider son côté. Là, je vais tricher un petit peu. Je vais valider pour elle pour aller un petit peu plus vite. Et puis comme ça, si j'actualise, je vois qu'effectivement, Isabelle a confirmé, a approuvé ce changement. Alors il nous reste une troisième étape que vous voyez qui est le CAP Group. Le CAP Group, c'est le comité de validation des changements. En général, ce qu'on a, c'est là, on pourrait considérer de la même manière que le CAP Group va regarder les tâches. Donc les personnes qui font partie du CAP Group ont reçu, une notification pour pouvoir accepter ou refuser ce changement, de la même manière que Virgile l'a montré. Mais en général, on a plutôt une organisation qui est d'avoir des réunions régulières qui sont déjà un petit peu pré-programmées, une fois par semaine, une fois selon la périodicité que vous avez définie, et qui est vraiment une organisation de cette réunion. Donc on va voir que maintenant dans ce max, vous pouvez également planifier et gérer cette organisation de cette réunion CAM, donc le comité de validation des changements. Et donc c'est ce que Virgile va vous montrer tout de suite. Oui, donc là, je vais me rendre sur le module de la gestion des réunions CAM. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle réunion pour pouvoir approuver ce changement. La première information, ça va être le titre. Donc je vais mettre réunion CAM, serveur, exchange saturé. Le type de réunion CAM, moi c'est pour un changement normal. Le groupe CAM, donc c'est les participants. Donc là, moi j'ai défini un groupe dans ce max qui s'appelle CAM group, et dans lequel j'ai mis Isabelle et moi-même. Là ici, on mettrai en fait toutes les personnes qui doivent faire partie de ce comité. Responsable CAM, je vais mettre que c'est ma collègue Isabelle. Responsable adjoint, c'est moi-même. Et puis je vais pouvoir enregistrer et puis mettre en place ma réunion. Donc là, j'ai ma réunion qui a été créée. La première chose que je dois faire, c'est l'heure de début et l'heure de fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre aujourd'hui à 14 heures. Et puis la réunion, elle finira aujourd'hui à 15 heures. Ensuite, j'ai le lieu de la réunion. Donc là, j'ai mes salles de réunion qui sont affichées. Moi, je vais prendre la salle qui s'appelle scène. Également, j'ai les détails de la réunion virtuelle, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou si on le fait à distance, avec le lien vers un Channel Teams. Donc là, je vais pouvoir passer en phase d'agenda, maintenant que j'ai mon calendrier et mon lieu de la réunion. Et dans cette phase-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les changements à l'agenda de cette réunion CAM. Donc ici, je vais aller fouiller la liste des changements. Je vais tricher un peu. Je vais regarder tous ceux qui sont créés aujourd'hui. Je pourrais mettre tous ceux qui m'appartiennent, qui sont en phase de planification, par exemple. Mais si je vais mettre créé aujourd'hui, comme ça, je vois que j'ai mon changement, 61 417, qui est bien celui qu'on a créé, et que je vais ajouter à l'agenda de cette réunion CAM. Je clique sur enregistrer, donc, pour passer en phase d'agenda. Et puis, je vais passer en phase de planification. Et maintenant, quand je rafraîchis, je vais avoir la liste de mes changements qui font partie de cette réunion CAM. Donc, je vois ici. Donc, j'ai ce changement-là. Et puis, ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer une invitation à la réunion. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un mail d'invitation avec une réunion, avec notamment le lien vers la réunion Teams, et puis les informations sur le changement. Donc, je vais recevoir un mail comme celui-ci, qui va être envoyé aux personnes qui font partie du CAM Group. Et puis, j'aurai la date et l'heure de ma réunion. Et puis, voilà, on m'explique que le changement suivant a été identifié pour être vu lors du prochain meeting CAM. J'ai le lien du changement, j'ai le lien de la réunion Teams. Et puis, j'ai des informations qui sont directement mises dans le mail. Également, donc, pour accéder à Teams, ce que j'ai, c'est que j'ai un lien ici qui m'amène vers le channel Teams, donc le canal Teams qu'on a créé pour la gestion des changements. Donc, ici, dans le Virtual Cab. Et puis, ce qui se passe, c'est que dès que j'ai un changement normal qui passe en phase de planification, j'ai une notification qui est envoyée dans ce canal. Donc là, par exemple, vous voyez à 11h48, donc c'est le moment où j'ai passé mon changement en phase de planification, j'ai reçu une notification qui m'a demandé de revoir le changement suivant, qui est le changement, l'espace-dite du serveur Exchange de backup est saturé avec une priorité de Medium sur le service Exchange. Ici, donc, ce qui se passerait, c'est que cet après-midi, on démarrerait une réunion sur ce canal et puis on aurait accès directement au changement depuis Teams avec des informations. et je pourrais juste afficher le changement dans ce max en utilisant ce bouton. Donc là, ma réunion, elle a été faite. Donc, je peux passer en phase de réunion et puis je peux la compléter. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ma réunion, on a revu mon changement 61 417, puis on a décidé que c'était bon, on pouvait effectivement l'approuver. Donc là, je vais l'approuver en trichant un petit peu. J'approuve pour tout le monde pour aller un peu plus vite. Hop ! Donc là, on a approuvé le plan. Je vais pouvoir passer en phase d'approbation de déploiement. Et pour le déploiement, d'abord, c'est l'approbation par la responsable de service. Donc, ma collègue, je vais approuver pour elle. Hop ! Donc là, je vais approuver pour ma collègue Isabelle. Et puis après ça, j'ai un CAP Group. Donc, j'ai l'approbation du déploiement par mon groupe CAP. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant la réunion. Donc là, je vais aller également approuver pour mon groupe CAP. Je vais pouvoir enregistrer. Et automatiquement, comme j'ai fini mes approbations, je suis passé dans la phase d'exécution. Ce qui se passe, c'est que j'ai un plan de tâche pour le changement de type libérer la mémoire qui va être exécuté automatiquement dès que j'atteins cette phase d'exécution. Sur cette phase d'exécution, si je vais voir mon plan de tâche, je vois que j'ai deux tâches. Donc, la première, ça va être de lancer le fluo qu'Isabelle nous a montré précédemment et qui va aller se connecter sur la machine du server exchange pour archiver le dossier de log et libérer de l'espace. Et puis après, j'ai un commentaire qui va être ajouté sur mon changement comme quoi, pour avoir le résultat de cette opération, si ça a fonctionné ou non. Donc là, j'ai juste rafraîchir mon changement et si je vais sur la liste de commentaires, je vois qu'effectivement, c'est bon, j'ai mon flow qui a été opéré et il m'a expliqué que j'ai un succès, j'ai l'archivage de mon disque F dans le dossier backup blob qui a été fait, j'ai libéré 2,5 gigas et puis j'ai un espace disque libre maintenant de 23%. Donc, c'est bon, mon changement a bien été opéré et puis en plus, ça a été avec succès parce que maintenant, mon disque n'est plus saturé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer les dates et heures réelles de mon changement. Donc là, au final, ça a été fait aujourd'hui puis je vais mettre que ça a été fait entre midi et midi 10. Ça a été très rapide. Généralement, ce n'est pas aussi rapide. Hop ! Hop ! Je vais enregistrer et je vais pouvoir passer à la phase suivante qui est donc de mettre à jour les éléments de la CMDB. Là, dans mon cas, moi, je n'ai pas fait de changement. J'ai juste libéré de l'espace sur un disque. Je n'ai pas changé la mémoire d'un serveur ou autre. Donc, je n'ai pas à utiliser cette phase-là. Et puis, je vais passer sur la phase suivante qui est la phase d'examen. Je vais pouvoir vraiment indiquer ce qui s'est passé pendant l'exécution de mon changement. Automatiquement, je retrouve le message de mon fluo qui m'explique que j'ai bien archivé mon disque F. J'ai libéré de l'espace. Maintenant, j'ai 23% de disque libre. Donc, je vais pouvoir indiquer que le code d'achèvement, c'est une réussite. Mon changement était une réussite. Et je vais pouvoir passer à la phase suivante qui est la fermeture du changement après la phase de l'examen. Et puis là, je vais pouvoir fermer mon changement. Et mon changement normal est terminé. Et maintenant, il fera même partie des statistiques. Donc, quand j'irai sur les prochaines statistiques dès demain, j'aurai ce changement-là. Donc, ici, j'aurai plus de pourcentage de statistiques pour ce type de changement. Voilà, c'est tout pour la création et gestion d'un changement normal. Je repasse la main à Isabelle pour zoom sur l'identification des éléments de configuration. Alors, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure en début de création du changement, on peut faire un lien entre le processus et vos éléments de configuration. Donc, qu'on parle d'un incident, qu'on parle d'un changement, ce qui est important, c'est de pouvoir clairement identifier. On va modifier, on doit aller analyser, regarder quels serveurs, quelles bases de données, quels sont les composants qui sont impactés et de pouvoir les associer à votre processus de changement. Alors, on va pouvoir le mettre. Et on avait vu que sur les plusieurs équipements, quand on a une bonne base de gestion des configurations, déjà, ça vous permet d'identifier et de pouvoir vérifier les informations sur ces différents éléments de configuration, de voir aussi qu'il y en a certains qui ne sont peut-être pas connus et donc de regarder pourquoi ils n'y sont pas alors qu'on vous demande d'intervenir dessus. Éventuellement, d'uniter aussi les risques. Avec le SMACS, vous avez une fonctionnalité d'inventaire et de découverte qui s'appelle Universal Discovery, qui permettra justement d'aller regarder tous les équipements qui sont actuellement dans votre société, dans votre organisation et de pouvoir combiner déjà quels sont les systèmes pour pouvoir aller inventorier. Donc, vous pouvez le faire avec des systèmes avec agent ou sans agent ou en mode hybride, de pouvoir choisir aussi selon les périmètres donnés, de privilégier plutôt le mode avec agent ou sans agent et de pouvoir bénéficier d'informations directement sur l'équipement. Là, c'est de l'inventaire que l'on connaît de façon assez classique. On va récupérer les informations d'attributs matériels ou d'attributs logiciels, mais aussi d'avoir vraiment la cartographie applicative, c'est-à-dire de voir toute la topologie et donc l'ensemble des relations qu'il y a entre votre équipement. Et puis, on citait par exemple la base de données. Est-ce qu'il s'agit d'un cluster ? Quel est le type de cluster ? Donc, quelles sont les informations qui vont être importantes pour vous ensuite dans le cadre du changement ? On pourra faire aussi, bien évidemment, de la découverte dans votre data center, mais également dans le cloud, récupérer des informations sur la virtualisation, récupérer des informations sur le stockage, sur le réseau et ainsi de suite. Alors, vous avez deux fonctionnalités complémentaires. C'est que souvent, quand on décide de faire un inventaire, c'est finalement quel est le sens de l'inventaire ? Donc, on peut partir d'une façon plutôt découverte en spirale, donc de partir des couches basses, infrastructures et de remonter jusqu'à l'application pour définir l'ensemble d'un service. Mais vous avez également une fonction qui s'appelle l'automatique service modeling qui, lui, permet de partir plutôt de l'application, donc finalement d'une URL de votre application et de voir derrière cette URL qu'est-ce que vous avez comme composant. Donc, c'est ce qu'on appelle la découverte top-down. L'inventaire et la découverte, c'est important, mais on sait qu'on a besoin aussi, après souvent, de retravailler ces données d'inventaire. Et donc, avec l'Universal Discovery, vous avez vraiment une fonction de gestion de configuration, qu'on appelle chez nous l'ICMDB ou éventuellement le CMS. Il y a deux façons de le nommer. Mais ce qui va être important, c'est de bénéficier de ces fonctionnalités. Et donc, d'avoir des fonctionnalités de réconciliation, de normalisation, d'enrichissement. La localisation, typiquement, n'est pas une information qu'on peut facilement découvrir. Donc, on va souvent utiliser, à moins que vous l'ayez mis dans un attribut particulier, où on peut le récupérer. Mais en général, on va utiliser des règles d'enrichissement pour déduire la localisation d'autres informations qui sont disponibles dans le cadre de la découverte. Vous disposez également de fonctionnalités d'adaptateurs, donc pour aller récupérer des informations qui viendraient d'autres sources. Et des fonctionnalités, donc on va pouvoir aussi communiquer en REST API. Et ce que vous aurez également, c'est des fonctionnalités pour aller encore plus travailler la qualité de vos données. Et donc, de pouvoir définir ce qu'on appelle des politiques, donc des standards, et de vérifier si, finalement, les équipements qui ont été découverts et qui sont partis de votre gestion de configuration sont bien conformes aux standards que vous avez définis. On va le voir dans le cadre de la démonstration. Mais juste avant, je voulais vous montrer, donc on va voir encore une fois, dans le cadre d'une création d'un changement, comment on va pouvoir utiliser, aller un peu plus loin sur la partie gestion des éléments de configuration. Je voulais juste vous remontrer, quand tout à l'heure, on parlait de la découverte en spirale. Là, c'est pour vous montrer, c'est qu'un extrait, mais c'est des éléments qui sont souvent demandés, que ce soit sur la partie infrastructure, que ce soit du CentOS, des patines de Néorac, des serveurs Windows, du Linux, de pouvoir récupérer toutes les informations d'inventaire sur la partie infrastructure, de remonter sur les couches de virtualisation et de cloud, et puis de remonter jusqu'à la partie base de données. D'ailleurs, sur la partie base de données, on a l'Oracle LMS, ce qui vous permet d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur toutes les options qui sont sur vos bases de données Oracle et jusqu'à la couche applicative. Et donc, comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, également des fonctionnalités découvertes sur la partie réseau et stockage. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant dans la démonstration de voir comment ça peut se passer. Là, on va repartir d'un changement. Le changement existe déjà. Et vous voyez, comme on l'a fait tout à l'heure Virgile, que l'on a fait référence à un serveur. On peut aller directement voir le détail et vérifier tout de suite si c'est bien la machine sur laquelle je m'attends. C'est ce qu'on appelle la détection automatique des CI. Donc, dès que je fais référence dans la zone de description, l'outil fait la référence et va me l'associer dans la partie éléments de configuration associée. On le retrouve bien ici dans les éléments associés. Et d'ailleurs, on le retrouve automatiquement ici dans la partie services affectés, sans n'avoir rien à faire. C'est l'outil qui vous le propose immédiatement, de vous montrer que cet élément, ce serveur, est utilisé par différents services métiers. Et donc là, il s'agissait du service Exchange. Donc, je retrouve bien mon service Exchange. Tout va bien. Par contre, je pourrais peut-être être surpris. On va regarder un petit peu plus en détail. Pourquoi ? Je vois aussi l'Advantage Inc Apps et l'Advantage Inc CRM. Ça veut dire que j'ai un CRM et puis un serveur plus d'applications aussi qui est utilisé par le service Advantage Inc, qui utilise également mon serveur. Donc, si j'ai besoin de regarder plus en détail, déjà, je vais pouvoir regarder et zoomer dans ce max pour récupérer les informations. Et donc, ces informations, on va retrouver déjà les différents attributs dans la partie matériel, donc hardware, software, réseau. Donc, hardware, on va récupérer les informations clés des attributs matériels, que ce soit sur la partie CPU, les cdg système, la partie disque, etc. On va récupérer également des informations sur tout ce qui est logiciel installé qui tourne sur la machine. Donc, on récupère aussi le système d'exploitation, la version du système d'exploitation. Donc là, c'est un certain nombre d'attributs qui ont été automatiquement inventoriés. Et puis, on récupère également les informations réseau, que ce soit le host, les adresses IP et donc autres informations qui peuvent vous être utiles. Donc là, moi, je n'en ai pas forcément besoin pour la gestion de mon changement par rapport à ce qu'on me demande, mais c'est toujours utile. Ce que je voudrais comprendre, c'est déjà ce serveur, quelles sont les relations et qu'est-ce qu'il y a autour de ce serveur. Donc, je vois que j'ai les related CI, donc les enregistrements liés. Et donc, je vais récupérer ma topologie telle qu'elle est vue dans mon outil de gestion de configuration, c'est-à-dire que c'est la même vision avec l'ensemble des informations, enfin, des relations. Alors, c'est une vue qui est un petit peu plus, j'allais dire, filtrée, parce que dans la partie gestion de configuration, on pourra aller avoir vraiment toute la topologie. Là, ce qu'on veut montrer, c'est avoir un aperçu des relations principales que l'on a sur l'équipement pour avoir une vision plus synthétique. On a également un bouton qui s'appelle « Voir l'impact », donc le « Show impact », qui permet de comprendre justement l'impact. Et donc, normalement, c'est là que je vais retrouver ce que vous voyez tout en haut, que mon serveur est utilisé par l'application Exchange et que l'application Exchange est elle-même utilisée par trois services métiers, le service Exchange, ce qui est évident, l'Advantaging CRM et Apps. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure directement sur le changement, vous le retrouvez bien et correspond à l'analyse d'impact qui est sur cet équipement-là. Si j'ai besoin, je peux aller plus loin. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller ouvrir toute la fonctionnalité de gestion de configuration. Et donc là, j'ai juste à cliquer sur le bouton « Explorer ». Et donc, le bouton « Explorer », là, normalement, vous êtes en SSO, donc on va le refaire ici pour se connecter. Donc, si on reclique, une fois qu'on est identifié en SSO, je vais vous montrer que je n'ai besoin que de le faire qu'une fois. Et donc, quand je vais explorer, je vais automatiquement aller sur l'enregistrement qui est concerné. On va retrouver ici notre serveur EXK1. Et donc là, on a l'information et puis toutes les informations complémentaires. Donc, je peux aller regarder la partie dix autres propriétés. Donc, on en avait trois qui étaient affichées en Zoom. Et là, je vois que dans le corps, j'en ai beaucoup plus. Et on retrouve bien les informations qui étaient visibles dans SMAX sur mon serveur. Et puis, je peux me poser la question, dire, est-ce que sur ce serveur-là, il y a eu des modifications qui ont été faites récemment ? Et donc là, j'ai un onglet aussi qui s'appelle une section qui s'appelle « Historique ». Je peux refaire tourner l'historique si je veux voir un petit peu. Je peux zoomer aussi en filtrant, en disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les derniers changements qui ont été effectués parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir beaucoup. Donc, l'intérêt, c'est de filtrer éventuellement sur une période donnée. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a deux changements qui ont été faits. Je vais m'intéresser au dernier, celui du 15 février, par exemple. Et je vois que le numéro de série a été modifié. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc, je peux récupérer aussi mon ancien numéro de série. Si je m'aperçois que la valeur qui a été mise le 15 février, c'est-à-dire qui est finie par 68, je me dis, mais pourquoi ils m'ont changé mon numéro de série ? Je veux récupérer. J'ai l'ancienne valeur qui est affichée également et que je vais pouvoir refaire de la mise à jour. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, toute modification et tout attribut qui sera inventorié automatiquement, vous l'aurez ici dans cet historique, y compris des modifications de fichiers et de contenu de fichiers qui pourraient être intéressants pour pouvoir après, plutôt dans le cadre d'un incident, comprendre pourquoi il y a eu maintenant un serveur, par exemple, qui ne fonctionne plus correctement et de récupérer les anciennes valeurs, les valeurs précédentes. On pourrait regarder aussi la partie impact, simulation d'impact, puisqu'elle va être définie ici. Et donc, si je veux retrouver ce qu'on a vu côté SMAX, dans le détail direct, mon impact de simulation correspond à ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que je récupère bien mes trois applications et mes trois services métiers. Et donc, vous voyez que le widget qu'on a vu a bien été constitué ici. C'est le même que vous consommez directement dans SMAX. Alors, dernière chose qu'on voulait vous montrer, c'est que je vous ai parlé de, j'allais dire, de politique pour définir de la conformité par rapport à des standards que vous avez définis. Et donc ça, vous pouvez le voir directement dans l'interface de gestion de configuration. Et on a, alors, on va vous mettre en place un exemple. Donc là, on n'en a pas. Donc, on peut rajouter ces sous-formes de widgets. Donc, je vais simplement sélectionner mon widget. Alors, c'est un rapport, on sélectionne le rapport pendant le widget. Donc, ce rapport, vous l'avez ici. Et donc, par exemple, je vais chercher tous mes équipements, donc tous les hosts qui, pour moi, je considère qu'un de mes standards de qualité, c'est de vérifier que tout le monde a bien un système d'exploitation et une version de système d'exploitation. Et donc, si je regarde en fait dans les données qui ont été collectées, j'ai mon widget qui a été mis et qui a été positionné tout en haut. Et je vois en fait qu'il y en a 52 qui sont conformes. Donc là, tout va bien. Mais ce qui peut être un petit peu plus inquiétant, c'est que j'en ai 77 qui ne sont pas conformes. On est sur quelque chose de simple, qui est juste de dire d'avoir une version de système d'exploitation et de version. Et donc là, je vais pouvoir regarder ce qui m'intéresse, c'est les 77. Donc, récupérer ici tous mes serveurs. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de découverte de l'OS NEM. Et donc, du coup, si je n'ai pas forcément, il va falloir que je comprenne pourquoi mes systèmes d'exploitation. Donc, peut-être que c'est une nouvelle version qui n'est pas bien configurée dans la partie inventaire parce que je ne les récupère pas correctement. Donc, ça vous permet aussi de regarder. Alors là, c'était un exemple relativement simple, mais on va avoir des politiques de conformité qui vont permettre aussi, par exemple, de regarder si vos machines ont les espaces disques suffisants, la bonne version. Donc là, on était sur un seul attribut, mais de pouvoir cumuler plusieurs attributs. Et donc, du coup, ce widget permettra aussi, si vous avez un changement et qu'on vous demande de mettre en place une application, de regarder si vous avez des machines qui seraient déjà conformes et de pouvoir peut-être les réutiliser plutôt que de devoir recommander du matériel. Donc, encore une fois, de travailler aussi sur la partie coûts et TCO de votre infrastructure. Voilà. Donc, on va revenir sur la partie présentation. Je voulais vous parler d'une dernière chose. C'est que les changements sont un monde qui vit beaucoup. Donc, on l'a vu au début en se disant qu'en Virgide a créé, on avait des modèles de changement. Donc, c'est comme une bibliothèque. Vous allez pouvoir enrichir votre bibliothèque en disant est-ce que je maîtrise de mieux en mieux ? Donc, je vais pouvoir préciser les plans d'implémentation, les plans d'approbation qui seraient nécessaires, etc. par rapport à des modèles de changement et donc juste d'enrichir ma bibliothèque. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre comment, quels sont les taux de réussite de vos changements et d'essayer de comprendre le pourquoi. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait de plus en plus de réussite sur le changement qui était libéré de l'espace disque sur les serveurs. On l'avait directement sur un changement, mais je peux me poser aussi la question, dire, est-ce que ce changement, il doit toujours être un changement normal ou est-ce que je peux le passer en changement standard ? Quels sont mes taux de réussite par rapport à chacun d'entre eux ? Donc là, vous avez également un écran d'analytique qui est disponible dans le module de gestion des changements où vous voyez les taux de réussite. Là, globalement, on est à 83% de réussite de l'ensemble des changements, mais quand on regarde sur l'écran juste à côté, sur les changements standards, vous n'avez que 47% de réussite. Donc, est-ce que si j'ai si peu de réussite, est-ce que il s'agit vraiment d'un changement aussi standard ? Normalement, ça doit être maîtrisé. Peut-être que finalement, il faudra que je le repasse temporairement comme un changement normal pour mieux maîtriser ma procédure avant de considérer que tout va bien. Ce qui va être aussi intéressant pour vous, c'est de voir que là, on a une petite zone qui est une petite flèche juste en haut du I sur les taux de réussite qui vous permet de regarder au fil du temps quelle est l'évolution. Mais 83%, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de complètement, j'allais dire, qui est permanent ou est-ce que ça bouge dans le temps ? Et là, typiquement, sur la partie gauche, vous voyez que j'ai eu 100% de réussite pendant une très longue période et puis il y a une semaine où en fait, on est passé de 100 à 0. Donc, ça veut dire que tous mes changements d'un seul coup se sont mal passés. Alors, là, on va dire qu'on va être très optimiste puisque tout va bien. Je suis revenu sur un objectif de 100%, mais peut-être que c'est quelque chose moins en tant que gestionnaire des changements que je devrais suivre un petit peu plus parce qu'il faut comprendre déjà pourquoi j'ai eu cette chute et puis vérifier que ça n'arrive pas trop souvent et que régulièrement, je n'ai pas ce problème-là. Est-ce que toutes les équipes, il y a eu un changement, c'était une période de congé, c'était plus maîtrisé ? Enfin, tout ce qui peut se passer et de voir comment je peux également accompagner ces évolutions dans le temps. Voilà, c'était pour conclure cette présentation sur la gestion des changements. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie questions, si vous en avez. on va pouvoir passer On va pouvoir passer Sous-titrage ST' 501